Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente le premier projet que j'ai réalisé avec la box de septembre de chez Tout-en-Cole donc là je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dans la box mais si vous voulez un détail vraiment précis je vous invite à aller voir sur sa chaîne, la chaîne de Tout-en-Cole donc où Noël nous fait la revue de tout ce que contient la box ce mois-ci alors pour ce projet qui est une petite boîte qui se ferme et s'ouvre sans système particulier vous allez voir c'est juste un jeu de pliage, j'avais vu ce projet sur une chaîne anglaise puis une chaîne américaine je l'ai trouvé vraiment sympa donc je me suis dit pour celles qui parlent anglais américain et qui ont suivi le projet sur ces autres chaînes tant pis pour moi et pour celles qui n'auraient pas vu le projet ou qui préfèrent les explications en français voici comment ça se passe donc tout d'abord je vais couper une de mes feuilles A4 en format A5 c'est à dire que je la coupe en deux et maintenant on va faire quelques marques mais rassurez-vous pas de panique c'est vraiment pas un projet compliqué mais je trouve qu'il fait son petit effet il est plutôt sympa alors sur le côté qui fait 21 on va faire une marque à 10 cm mais bon surtout alors à 5 à 10 donc 5, 10, 15, 20 ce qui fait qu'on a quatre parties de 5 cm et une languette de 1 cm qui sera la pâte de collage en haut on refait des marques mais seulement à 10 et à 20 ce sera le haut de la boîte le 10 et le 20 et en bas les pâtes la pâte de collage de côté et les pâtes de collage du dessous sur le côté droit je fais une marque à 2,5 je déplace ma règle et une marque à 10 c'est à dire que je mets ma règle sur 12,5 je mets à 10 et à 0 voilà c'est aussi simple que ça donc c'est ce que je fais de l'autre côté 12,5 pour le bas de ma page à 10 et à 0 et c'est tout ce n'était pas très compliqué au niveau du marquage maintenant avec mon stylet à embosser je vais marquer les plis donc le pli du haut celui du bas pour les pâtes de collage du dessous de la boîte ensuite les plis verticaux donc celui de la bande de 1 cm pour le collage sur le côté de la boîte celui du milieu sur toute la hauteur mais c'est le seul qui sera sur toute la hauteur à part la pâte de collage bien sûr mais là sur les autres celui-ci donc de haut en bas par contre ah oui il faut que j'en fasse des petites marques ce sera plus facile à suivre la moitié de ce rectangle et la moitié de celui-ci donc à 5 et à 15 voilà je ne vais marquer que sur la dernière hauteur en fait puisqu'on ne veut des pâtes de collage que là ce rectangle va disparaître et celui-là aussi on accélère un peu donc je coupe mes rectangles et je vais couper ma pâte de collage restante un peu en diagonale voilà juste pour que ce soit propre et plus facile alors maintenant les autres coupes on va couper sur juste les deux et demi du bas cette marque celle-ci donc un juste sur deux et demi et celle-ci rien de bien compliqué vous avez vu c'est quasi terminé pour la base de la boîte maintenant on va juste faire d'autres marques en forme de triangle donc je prends cette marque et je monte jusqu'à l'intersection de ma ligne de pliage et mon papier en haut je pivote je fais la même chose ici et je fais exactement la même chose sur le deuxième rectangle et voilà c'est terminé au niveau du pliage au niveau des marquages pardon donc maintenant je vais marquer tous mes plis voilà on obtient un petit peu un genre de forme en diamant voilà alors maintenant qu'on a ces jolis petits pliages il faut qu'on abîme notre boîte donc je choisis une des feuilles contenues dans la box et je vais faire un carré de 9,5 par 9,5 alors je plie mon carré très légèrement juste sur le haut comme ça c'est pour repérer le milieu sans avoir à mesurer tout simplement voilà et je coupe du marquage jusqu'à la pointe en bas et la même chose de l'autre côté je me retrouve donc avec trois triangles je peux donc habiller un des côtés de la boîte et dans ce qui me reste de papier je vais reporter la forme de deux petits triangles puisque je vais garder la surface du grand pour utiliser le pochoir et un tampon pour décorer la boîte et voilà ce qu'on obtient alors j'ai ancré toutes les arêtes de ma boîte de même que tous les bords des petites découpes de papier et je vais maintenant habiller tout simplement mettre les panneaux sur les panneaux correspondants alors j'ai pas fait attention quand j'ai découpé les petits triangles donc prêtez-y attention j'espère que vous n'avez pas commencé le découpage avant de regarder la vidéo parce que je me suis retrouvée en fait avec un panneau blanc donc ça ne va pas du tout je l'ai recoupé pour avoir un panneau décoré c'est quand même mieux alors pour habiller le dernier panneau sur lequel j'ai choisi de ne pas mettre de papier je prends le pochoir de la box de l'encre distress black suit et un doigt éponge et je fais des petites étoiles pour compléter ça je vais faire une petite déco toute simple avec la planche de tampon comme c'est pour faire un petit cadeau gourmand cette petite boîte j'ai choisi le petit fagnon juste trop bien que j'ai tout simplement imprimé sur tamponné sur une chute de bristol et je le fixe avec une agrafe on va bientôt voir à quoi ressemble cette boîte j'utilise mon scotch double face j'en mets sur toutes les pattes de collage je replie là je ne suis pas cadrée du tout mais j'ai plié mais vous allez le voir à la fin j'ai plié les pattes rectangulaires coucou et je fais en sorte que tout tienne bien en appuyant avec mon plioir et voilà c'est terminé j'adore cette petite boîte je trouve que le principe est vraiment très sympa en plus ouverture fermeture juste en appuyant sur les côtés voilà il faut qu'elle se fasse un petit peu mais vous allez voir c'est vraiment nickel elle est suffisamment grande pour mettre les gourmandises dedans mais j'en ai quand même réalisé des plus petites parce que j'aime bien faire des petits cadeaux d'invités notamment pour Noël on peut commencer à y penser et puis comme ça on place à côté de chaque assiette avec un petit chocolat c'est super sympa je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose donc j'ai pris du ruban de la box un glue dot et j'ai rajouté un petit nœud voilà là elle est vraiment finie j'espère que ce petit projet le premier réalisé avec la box de septembre vous a plu et que vous allez avoir envie d'en faire plein d'autres le prochain projet ce sera un mini album il est déjà tourné puisque je l'ai tourné dans la foulée de cette petite boîte j'étais en forme hier donc il ne me reste plus qu'à faire le montage et à vous poster la vidéo je remercie tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette réalisation je vous fais des gros bisous je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très bientôt bisous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz